... Bonjour. Je ne vais pas non plus vous parler de batteries, mais je vais vous parler de techniques de détection optique qui pourraient être utilisées pour le suivi, pour le diagnostic dans les batteries. On a commencé à travailler là-dessus avec Jean-Marie et Charlotte qui est dans la salle, mais c'est vraiment tout frais. De toute façon, il n'y a pas aujourd'hui de résultats présentables, mais vous allez voir que c'est une technique qui peut être utilisée. Tous les travaux que je vais vous présenter ici ont été réalisés à l'Institut des sciences chimiques de Rennes, dans l'équipe verre et céramique. On est une équipe de chimistes du solide, mais la plupart de nos activités se font en collaboration avec d'autres laboratoires, des spécialistes d'optique. On est spécialisé dans les verres pour l'optique, mais étant chimiste du solide, on a bien sûr besoin des compétences d'opticiens, aussi de mathématiciens et de biologistes, on va le voir. Le plan de l'exposé, j'ai commencé par vous présenter les propriétés physiques générales des compositions caractéristiques des verres de calcogénieurs, qui sont les matériaux qu'on va utiliser pour élaborer les fibres optiques, pour fabriquer nos capteurs. Ensuite, je vous présenterai deux exemples de détection d'espèces chimiques par capteur optique utilisant des fibres optiques infrarouges. Premièrement, on verra la détection de molécules ou de biomolécules en utilisant le principe de l'absorption des ondes évanescentes dans le domaine 2-12 microns, avec des applications plutôt ciblées santé, environnement. Et en deuxième point, un développement particulier d'un équipement, d'un dispositif qui permet de détecter le CO2, toujours par fibre optique. Et cette fois, la fibre elle-même va être émetteur de lumière, à une longueur d'onde qui convient bien pour la détection du CO2. Et enfin, pour finir, je vous parlerai d'un nouveau type de source qu'on a mis au point au laboratoire, qui peut être utilisé pour les capteurs optiques, utilisant le principe de la génération de supercontinuums. Ce sont des sources de lumière très large bandes qui émettent dans l'infrarouge, en complément de dispositifs comme celui-ci, qui vont être simplement monolongueur d'onde. Alors, les vers de calcogénure, sur le tableau périodique, on entend par là des vers qui sont composés à minima d'un des trois éléments soufre, sélénium, tellur, ou en combinaison entre eux, associés la plupart du temps à des éléments qui se trouvent à côté dans le tableau périodique, essentiellement le gallium, le germanium, l'arsenic, l'antimoine, mais aussi parfois le plomb, le bismuth, l'iode, si on veut étendre la transmission infrarouge vers les grandes longueurs d'onde. Ici, sont rassemblées dans le tableau, je dirais, les propriétés essentielles de ces vers, enfin, les décompositions caractéristiques et puis les propriétés essentielles. Donc, la première composition ici, c'est un vers de soufre, donc qui contient du soufre, de l'antimoine, du germanium, du gallium. C'est un vers qui est très stable. Toutes ces compositions-là, ce sont des vers très stables vis-à-vis de la cristallisation, ils résistent très bien. On peut réaliser, obtenir des barreaux de vers de grande dimension. Là, typiquement, on est sur du 10 cm de long, 1 à 2 cm de diamètre. On n'est pas sur des petites pièces nécessitant d'être trempés. Donc, les vers de soufre sont légèrement transparents dans l'infrarouge, donc ils sont un peu transparents dans le rouge, pardon, un peu transparents dans le visible. On va le voir tout à l'heure, ce qui est intéressant, surtout, c'est la transmission dans l'infrarouge. Le vert, c'est le trisélénure d'arsenic. Il y a un autre vert caractéristique qui est le TAS, à base de tellure, arsenic et sélénium. Ces deux verres-là sont des verres complètement noirs, donc ils sont complètement opaques dans le visible, mais on le verra aussi très transparent dans l'infrarouge. Alors, si vous connaissez un petit peu les verres, ce que vous pouvez noter, c'est la température transition vitreuse, qui est très, très basse, entre 130 degrés et 300 degrés. Ce sont vraiment des matériaux à bas point de travail pour vous permettre de comparer le pyrex, par exemple, c'est 550 degrés, et la silice, on est à 1200 degrés. On n'est plus du tout dans les mêmes conditions expérimentales. Donc, comme je le disais, ce sont des verres extrêmement stables vis-à-vis de la cristallisation. Ce qui les caractérise, c'est un domaine de transmission dans l'infrarouge qui s'étend jusqu'à 10 microns et même au-delà en fonction des compositions. La transmission est due à une propriété intrinsèque bien connue qui est la faible énergie de phonon. Donc, c'est les énergies de vibration entre les atomes. Dans un verre en eau-soufre, GES, par exemple, est à 340. Si on remplace le soufre par le sélénium, on va encore chuter jusqu'à 200 cm moins 1 en vibration fondamentale. Ce qui va ouvrir d'autant plus la transmission infrarouge. Autre propriété très intéressante et pas des moindres, c'est que ces verres de calcogénure ont un indice de réfraction non linéaire qui est 2 à 3 ordres de grandeur supérieur à celui de la silice. Donc, on va avoir tout un tas de propriétés liées à cette forte non-linéarité qui vont pouvoir être observées dans ces verres. On verra ça à la fin. Comme tous les verres très stables, ça se travaille très bien. Ils ont des propriétés viscoplastiques idéales qui leur permettent d'être moulés, d'être tirés sous forme de fils. On peut également les presser pour leur donner la forme que l'on désire, pour faire des optiques, par exemple. Il en découle un très grand nombre d'applications. On peut utiliser ces verres pour la transmission d'un signal infrarouge, pour l'imagerie thermique, pour les caméras infrarouges, pour des capteurs, comme on va voir, et puis aussi pour créer de nouvelles sources, toujours dans l'infrarouge, dont les supercontinuums dont je vous parlerai. La première propriété, c'est la première à laquelle on pense quand on parle des verres de calcogénures, c'est leur transmission optique qui est très large, en tous les cas, si on la compare à la silice. Ici, sur cette figure, on voit le domaine de transmission de la silice qui se limite dans l'infrarouge à 3 microns. Cette limite est due à la valeur élevée de la fréquence de vibration fondamentale de la silice qui est entre SI et O de 1100 cm moins 1. Si on passe maintenant à d'autres verres qu'on a aussi découverts au laboratoire, qui sont des verres de fluorure, donc il n'y a pas du tout d'oxygène, on a simplement des fluor associés à des métaux lourds. Là, ça va permettre d'abaisser la fréquence fondamentale de vibration du matériau jusqu'à 580 cm moins 1 dans un fluorose irconate, ce qui va se traduire par une ouverture de l'absorption de la transparence infrarouge jusqu'à 6-7 microns. On a même des compositions qui ouvrent jusqu'à 8 microns. Si on passe au calcogénure, vous le voyez avec des fréquences fondamentales qui sont encore plus basses, parce qu'on a des éléments qui sont de plus en plus lourds, de plus en plus polarisables. Là, on va être capable d'ouvrir la fenêtre jusqu'à des 15-16 microns. On a même développé des verres avec des fortes concentrations en tellure qui peuvent transmettre jusqu'à 25-30 microns, ce qui est assez exceptionnel pour des verres. Du point de vue des applications, ça offre pas mal de possibilités. On peut utiliser notamment les sulfures qui sont rouges et puis aussi une partie des sélénures. Ils vont être transparents à la longueur d'onde des télécoms. On peut avoir des applications pour la conversion de fréquence, par exemple. Mais surtout, ce qui rend ces verres intéressant, c'est qu'ils sont transparents dans les domaines 3-5 microns et 8-12 microns qui sont des domaines de transparence de l'atmosphère. Donc, on voit tout de suite si on a des matériaux transparents à une certaine longueur d'onde, l'atmosphère qui elle-même est transparente. Donc, on peut imaginer de générer, de transporter des signaux, les détecter à l'autre bout sans qu'il y ait d'atténuation. Et en plus, dans la bande 8-12 microns, certains d'entre vous le savent peut-être, mais à température ambiante, c'est le domaine spectral qui correspond au maximum d'émissivité du corps noir. Donc, on voit tout de suite dans cette gamme-là tout ce qu'on va pouvoir en tirer. C'est le domaine spectral idéal pour l'imagerie thermique, pour les caméras infrarouges. Tout corps chauffé va émettre de l'infrarouge dans cette zone-là. Donc, on va pouvoir développer des optiques, des caméras thermiques à partir de ces verres de calcogénieurs pour faire de la détection infrarouge et notamment de l'aide à la vision de l'eau. Alors, pour ce qui nous intéresse ici, on a ces verres-là, qui sont également transparents sur toute la gamme de 15 microns, bien évidemment, où on va trouver la signature optique de la plupart des molécules et des biomolécules. Tout ce qui est carbone quelque chose, carbone hydrogène, carbone oxygène, carbone azote, ça a des signatures optiques dans ce domaine spectral. Donc, on imagine bien qu'avec une fibre de verre de calcogénieur, on va pouvoir transporter un signal qui va être émis, enfin, qui va être la signature de ces molécules. Et c'est ce principe-là qu'on va utiliser dans les capteurs. Donc, un objet qu'on peut vraiment mettre dans toutes les formes du fait de leur stabilité. Donc ici, par exemple, vous avez des lentilles infrarouges qui ont été utilisées pour les caméras thermiques. Alors, ce sont des lentilles asphéro-diffractives, si vous regardez. Donc, c'est pour corriger toutes les aberrations optiques de longueur d'onde et puis géométriques. Donc, elles ont des rayons de courbure internes et externes différents. Et en plus, si vous regardez, là, il y a des cercles concentriques. Donc, c'est des petites différences de marche pour corriger les aberrations chromatiques. Donc, on arrive à faire des lentilles, des objets optiques vraiment très, très sophistiqués. Et ce genre de lentilles, donc, a été utilisé sur des caméras infrarouges. Alors, on peut faire aussi toutes sortes de fibres. Là, ce sont des fibres de verre de sulfure, y compris des fibres optiques dites micro-structurées. J'en parlerai plus en détail, mais on sait faire aussi des guides d'ondes planaires. Donc, ce sont des guides de lumière en surface d'un substrat avec des différentes possibilités de direction de la lumière. Là, on a une jonction planaire en Y. Et on sait faire aussi des microsphères pour des applications particulières. Donc, de façon un peu générale, avant d'entrer plus dans la question des capteurs, on a typiquement le genre de résultat. Ici, vous voyez une image obtenue par une caméra thermique. Donc là, ce sont des verres de calcogénures qui sont directement mis en œuvre dans des objectifs. Ça s'est fait dans une société qui s'appelle Umicor Airglass. Donc, c'est une filiale d'Umicor, pour ceux qui connaissent. C'est une grande boîte de matériaux basée en Belgique. Et Umicor Airglass, c'est une émanation du laboratoire qui a été reprise, rachetée par Umicor ensuite, qui maintenant développe ces objectifs qui entrent dans la composition, dans la fabrication des caméras infrarouges, qui peuvent être utilisées. Donc, par exemple, ici, c'est sur un circuit électrique. On peut trouver, identifier des zones chaudes, donc s'il y a des problèmes de contact. Et une des grandes applications, c'est pour l'aide à la conduite de nid. Donc, des petites, ça, c'est sur une BMW, mais je crois que Honda aussi avait utilisé le principe, a utilisé le principe. Donc, voilà, en façade de voiture, sur la calandre avant, il y a une petite caméra infrarouge qui va donc pouvoir, qui va être capable de capter tout le rayonnement infrarouge qui va être émis par le paysage, donc par toutes sortes de corps chauds. Donc là, on voit, par exemple, des piétons sur le côté gauche que, bon, simplement, l'éclairage normal des phares ne permet pas de voir. C'est extrêmement précis. On peut voir des détails en infrarouge jusqu'à 0,1 degré de différence entre deux corps proches l'un de l'autre. Donc, on peut vraiment reconstituer des images très, très précises et ce, à des distances pouvant aller jusqu'à 300, 400 mètres, enfin, bien plus loin que ce que l'on peut voir avec des phares classiques. Alors, autre chose, après, ça, c'est dans le domaine, je dirais, des massifs, des verts massifs. Dans le domaine des fibres, on a développé des fibres spéciales qui permettent de transporter un rayonnement infrarouge, une longueur d'onde infrarouge émise ici par une QCL. On a travaillé aussi avec l'Agence spatiale européenne pour développer des interféromètres à fibre infrarouge pour aller chercher des traces. Alors là, on est dans le domaine des capteurs, déjà, des traces d'eau, des traces d'oxygène, des traces d'ozone pour détecter des exoplanètes dans d'autres galaxies. Et puis, donc, ce dont on va vraiment parler aujourd'hui, donc, des capteurs spécifiques dans le domaine de l'environnement et de la santé à base, donc, de fibres optiques. Donc, ça va être le premier point, la détection de biomolécules par absorption d'onde évanescente dans le domaine de 12 microns. Donc, voilà ici, bon, un schéma qui représente les différents domaines électromagnétiques, mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout, donc, la gamme, on voit que dans la gamme entre 2 et 15 microns, donc, ce qui correspond en gros aux longueurs d'ondes infrarouges moyennes et longues, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà les domaines d'absorption, les signatures optiques de toutes sortes de vibrations, donc, d'élongations, de bending dans les molécules. Et, donc, ce domaine de 15 microns, il est parfaitement couvert par le vert, le vertas, dont j'ai parlé tout à l'heure, tellure, arsenic, sélénium, qui transmet, alors, sous la forme massive, sous la forme d'un petit hublot, va transmettre largement de 2 microns jusqu'à 16 microns environ. Lorsque l'on passe sous la forme de fibres, évidemment, la lumière va traverser des longueurs bien plus importantes, donc, on va retrouver, on va limiter un peu la transmission aux courtes et aux grandes longueurs d'onde, mais malgré tout, on va pouvoir utiliser sans problème toute la gamme de longueurs d'onde entre 2 et 12 microns pour peu que ce spectre-là soit enregistré comme spectre de référence. C'est ça qui est important. même si ici, on n'est pas vraiment dans la zone de transmission maximum de la fibre, on va quand même pouvoir détecter tout signal qui va venir se superposer à celui-ci. Donc, les fibres, je ne vous ai pas présenté comment on faisait les fibres, ça aurait été un petit peu long, mais en gros, alors, quand je parle de fibres, là, ce sont en fait des fils de verre. Il n'y a qu'une seule, c'est un barreau de verre à l'origine, donc de composition unique que l'on va venir chauffer ici à l'extrémité et former une goutte qui, sous l'action de son propre poids, va simplement permettre de filer le verre et de former une fibre optique. Donc, on travaille avec des verres, il y a tout un travail de purification du verre au départ, même si on achète des produits de très haute qualité déjà, contenant très peu d'oxygène, parce que le poison, pour nous, c'est l'oxygène et aussi l'hydrogène, mais tels qu'on les achète, même en qualité 5N, ça ne suffit pas, il y a toujours des oxydes résiduels qui sont à la surface, donc il y a plusieurs étapes de purification nécessaires pour arriver à des fibres dont l'atténuation va se limiter à 0,1 dB par mètre entre 6 et 9 microns, ce qui est un résultat, un très bon résultat pour ce type de fibre. C'est un très bon résultat, mais ce n'est pas si bon que ça en ce sens qu'il n'est pas question de transmettre la lumière sur des dizaines de mètres avec des atténuations de cet ordre-là. On est limité, malheureusement, à des applications courtes distances de l'ordre de quelques mètres pour avoir quand même suffisamment de signal à la sortie de la fibre, mais pour des applications capteurs, ça suffit amplement. Une chose importante qui va peut-être vous surprendre quand on regarde la composition du verre, c'est que c'est biocompatible. C'est un verre qui répond aux normes ISO donc de 1993 de l'Union européenne. Il y a des tests qui ont été faits. En gros, il y a des petits bouts de fibres qui sont coupés, qui sont insérés sous la peau de populations de rats et puis on regarde ce qui se passe. Il y a des modèles qui permettent d'anticiper, de modéliser ce qui se passerait à l'échelle de plusieurs années, voire de quelques dizaines d'années. Et on a la fibre. De toute façon, ça ne réagit pas avec l'eau, ça ne se dissout pas dans l'eau. Donc, la fibre n'apporte aucun problème particulier aux populations de rats qui ont été testées. Donc, la norme dit qu'à partir de là, on peut utiliser ce type de fibre dans le domaine de la biologie et de la santé. Alors, la fibre étant fabriquée, comment on va l'utiliser maintenant pour faire de la détection ? On utilise le principe de l'absorption par ondes évanescentes qui a déjà été abordée tout à l'heure. Pardon, j'ai arrivé, voilà. Donc, on a une fibre optique qui est, encore une fois, je répète, un fil de verre. On a un seul type de verre. Ce sont des verres avec des éléments très lourds. Donc, l'indice de réfraction est très élevé, à 2,8. Si vous avez en tête un indice de réfraction du verre normal, c'est 1,5. Et comme il est supérieur à l'indice de l'air qui est autour, donc il n'y a pas de problème. La lumière va se propager à l'intérieur pour peu que l'angle du rayon incident ici avec la normale soit supérieur à un angle critique. Donc, la lumière peut se propager. La fibre est assez grosse. On est, en général, entre 150 et 400 microns. Donc, on n'est absolument pas en régime monomode. Il y a plusieurs sortes de rayons qui peuvent se propager à l'intérieur. Et avec de nombreux points de réflexion, si à un point de réflexion donné où la lumière va se réfléchir ici sur la surface, une partie du champ électromagnétique se trouve en contact et susceptible d'interagir avec le milieu extérieur. Si le milieu extérieur n'est pas absorbant, le signal va être transmis intégralement sans aucune atténuation. En revanche, si en contact optique avec la fibre, il y a une substance susceptible d'absorber la longueur d'onde ici, à ce moment-là, on aura, bien sûr, une réflexion atténuée et le spectre que l'on va en retrouver en sortie de fibre sera porteur de la signature optique de la partie du spectre qui aura été absorbée par la substance. On voit que c'est assez pratique parce qu'on n'a pas besoin de couper la fibre, de mettre la substance au milieu et de regarder ce qui se passe. Un simple fil de fibre qui va venir en contact avec la substance qu'on veut analyser va suffire. Voilà simplement le schéma. On utilise un spectromètre infrarouge transformé de Fourier avec une source qui est une céramique chauffée qui envoie tout un spectre de longueur d'onde dans l'infrarouge. Le spectre est injecté ici dans la fibre optique de calcogénure. Dans la zone de détection du capteur, on va déposer un liquide que l'on va analyser. C'est une simple goutte. On ne voit que 10 microlitres de solution suffisent parce que la technique est vraiment très efficace. Après absorption d'une partie du signal, le spectre restant est transmis par la même fibre sur le détecteur qui est un détecteur MCT, mercure, cadmium, tellure, et les données sont ensuite traitées, analysées pour obtenir les résultats voulus. Voilà le système en vrai, je dirais, avec la sortie du spectro infrarouge, la lumière qui est injectée ici dans la fibre. Là, on a une fibre qui ne fait peut-être même pas un mètre, mais ça suffit. La lumière incidente arrière ici et mise en contact dans un verre de montre avec la substance que l'on veut analyser. Le spectre résultant est ensuite envoyé sur le détecteur qui lui-même est relié électroniquement bien sûr au FTIR. Les avantages de la technique. Je l'ai déjà dit, on a une seule fibre qui permet de transmettre le signal et de venir sonder la matière. Ici, ça permet des mesures en temps réel. Il ne faut que quelques minutes pour faire un point de mesure. Et puis, c'est non-invasive. Typiquement, une analyse de sang, par exemple, je suis fait d'une petite goutte que l'on va venir piquer sur la pointe du doigt. On la dépose sur la fibre et ça suffit. Il n'y a pas de préparation spéciale de l'échantillon. Il n'y a pas besoin de centrifugation ou de concentration. Un moyen encore d'améliorer la sensibilité, c'est de réduire le diamètre de la fibre dans la zone de détection, dans la zone efficace du capteur. C'est tout bête. Pourquoi on fait ça ? On est toujours en régime de toute façon multimode. sur 400 microns de diamètre à l'entrée et à la sortie de la fibre. Il faut que ça soit assez gros parce qu'on puisse injecter un maximum de lumière. L'idée, c'est de la concentrer au maximum dans une partie dite effilée. Pourquoi c'est plus sensible ? Parce que plus le diamètre de la fibre va être étroit, plus on va avoir un nombre important de réflexion à l'intérieur. C'est un petit calcul vraiment tout simple. On augmente le nombre de points de réflexion, on va augmenter le rapport signal sur bruit. La situation idéale serait d'avoir une fibre monomode, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une multiple réflexion, on n'aurait plus qu'un mode qui se propagerait le long de la fibre, ici, avec une interaction permanente avec l'extérieur. Pour ça, il faudrait qu'on descende à des fibres d'une dizaine de microns, donc mécaniquement 10 microns à peu près ici, mécaniquement, ce serait assez difficile à faire. En pratique, on descend jusqu'à peut-être 50, 50, 50, 80 microns dans cette partie-là. Alors, comment on fait ça ? Il y a différentes méthodes. Soit on augmente pendant un court instant la vitesse de tirage sur la tour de fibrage directement quand on file le verre, on tire rapidement et puis on revient à la vitesse initiale, donc ça permet de l'allonger, mais sur du coup des longueurs quand même de l'ordre de plusieurs dizaines de centimètres. Quand on veut faire des choses plus locales, on peut juste chauffer la petite zone et puis étirer rapidement la fibre. On est en train de monter un dispositif vraiment dédié à ça et autrement, si on veut avoir simplement des petites zones, on peut travailler par attaque chimique aussi et à l'aide d'une solution occidente, on va pouvoir réduire localement le diamètre de la fibre. Alors voilà ce que ça donne pour vous prouver qu'effectivement on a bien un signal bien plus important lorsque, donc là ici c'est la signature, c'est l'absorption finalement du chloroforme. Donc on voit que si on passe d'un diamètre de fibre de 200 microns dans la zone de détection à 50 microns, on divise par 4, pratiquement on multiplie par 10 l'intensité du signal. Donc on a encore cette possibilité là, si on veut encore augmenter la sensibilité du capteur de le faire en réduisant le diamètre. Alors maintenant quelques exemples réels, là c'était juste du test en laboratoire et ça c'est une des premières études qu'on a faites il y a quelques années avec des biologistes. Ils voulaient qu'on regarde d'un peu plus près la propagation d'un film de bactéries, d'un biofilm, donc d'une bactérie qui s'appelle Proteus mirabilis. C'est un agent pathogène très opportuniste qui va s'installer dans les voies urinaires chez l'homme. C'est apparemment un véritable poison dans les hôpitaux et ce qu'ils savent c'est qu'il en existe deux types de cette bactérie, un type dit migrant donc mobile, swarming en anglais et puis un autre type végétatif qui est immobile. Et ils savaient depuis longtemps qu'il y avait quand le film progressait comme ça ils se formaient des espèces de vagues de cercles concentriques et ils cherchaient une réponse à ça savoir en quoi est-ce que par hasard les deux types de cercles finalement cercles sombres et cercles clairs correspondaient aux deux types de bactéries. Pour ça on a fait une expérience finalement assez simple sur un substrat en gélose à 37 degrés donc la bactérie il y a un inoculum qui est déposé à T0 au centre du substrat et puis nous on a déposé enfin on a mis en contact une fibre donc ici une fibre effilée pour avoir un maximum de signal à une certaine distance du centre et on a enregistré des spectres toutes les 15 minutes et voilà ce que ça donne donc on observe un très très beau signal donc on est dans le domaine du vivant donc c'est évidemment beaucoup plus compliqué avec des bandes bien identifiées les bandes d'amide 1 amide 2 et puis ici la zone des polysaccharides alors l'augmentation globalement le décalage du spectre d'absorption ici parce que c'est un spectre d'absorption c'est lié à l'augmentation de la biomasse parce que le film le film progresse à partir du centre progresse à partir du centre il arrive en contact avec la fibre mais il continue ensuite à progresser et puis évidemment la matière s'accumule les bactéries s'accumulent sur la fibre donc ça c'est simplement un effet d'accumulation de la biomasse et on a ici on voit que alors ça on savait on nous avait dit il faut regarder dans cette gamme de longueurs d'onde c'est là qu'il y a une évolution sur le taux de polysaccharides et on n'a pas exactement la molécule n'est pas exactement à la même place suivant qu'on est avec l'espèce mobile ou l'espèce immobile donc là c'était pas très clair mais on voyait quand même des évolutions mais en calculant simplement une dérivée seconde c'est devenu vraiment très clair donc l'espèce lorsque le film arrive en contact avec la fibre on est là donc c'est bien l'espèce qui bouge l'espèce mobile qui a une signature à 1076 cm moins 1 et puis au fur et à mesure que le film progresse cette espèce-là disparaît complètement et en fin de process on n'a plus que l'espèce immobile qui a une signature elle à 1086 cm moins 1 donc on a pu leur dire que non les petites vaguelettes c'était pas dû aux différents types de phénotypes simplement les bactéries mobiles elles passent une fois et puis après elles s'arrêtent ou alors elles passent et elles continuent mais derrière il n'y a plus que des bactéries et des bactéries immobiles donc là je voudrais attirer votre attention sur la précision de la mesure on est capable avec la dérivée seconde on est vraiment capable de voir deux signaux deux signatures différentes à 10 cm moins 1 d'écart c'est vraiment très très cool on pourrait même faire mieux et là c'est déjà avec une méthode très très simple alors ensuite on a évolué vers des dispositifs on va dire un peu plus plus généralistes qui permettent pour le suivi pour le diagnostic et le suivi de maladies donc on a développé plusieurs types de capteurs là c'est une tête de capteurs à fibre avec un enroulement en spirale alors pourquoi ces petits enroulements avec un diamètre bien précis de 2,8 mm parce que c'est compatible avec des cathéters donc si on veut aller sonder directement in situ on va pouvoir les utiliser et puis la spirale c'est pour avoir une surface de contact plus importante et 2 mm en plus enfin c'était ce qu'on pouvait faire de mieux du point de vue propriété mécanique pertes optiques parce qu'évidemment quand on boucle on va perdre énormément de lumière donc ça c'était le meilleur compromis on a aussi développé des têtes de mesure qui permettaient compte tenu quand même un peu de la fragilité de la fibre évidemment dans la zone de mesure de solidifier un peu tout ça et donc là vous avez la fibre entrée et sortie et puis la zone d'analyse ici c'est simplement un petit orifice dans lequel on va venir déposer quelques microlitres de substances et ça c'était un appareil un peu plus robuste dans lequel on pouvait plonger directement le capteur dans un volume plus important de liquide alors tout ça ça a été fait par une société qui s'appelle Diaphir Diagnostique par fibre optique infrarouge qui est aussi une start-up du laboratoire qui a été créée il y a une dizaine d'années maintenant et qui continue de travailler sur ce créneau alors les choses se sont bien sûr beaucoup améliorées depuis ils ont mis au point un véritable spectromètre permettant l'analyse de toute sorte de molécules ils ont des banques de données directement à l'intérieur qui permettent de comparer lorsqu'on observe un spectre dans quel type de banque de données à quel type de spectre référence ça correspond et pouvoir à partir de là faire un diagnostic voilà les nouveaux capteurs c'est simplement un petit un petit élément en plastique qu'on va venir clipser à l'intérieur ici dans le compartiment de mesure et la fibre c'est l'entrée de la fibre l'entrée du système par fibre c'est le petit point noir que vous voyez donc la lumière va être focalisée ici à l'entrée il y a la même chose derrière pour le signal de sortie et ça toujours l'orifice dans lequel on va venir mettre quelques microlitres de sérum ou de sang que l'on va vouloir analyser donc encore une fois les données sont directement comparées à une banque de données et les spectres peuvent enfin il y a déjà un diagnostic qui peut sortir donc un opérateur en n'ayant aucune connaissance de spectroscopie infrarouge ou rien peut parfaitement utiliser cet appareil et au moins sortir les spectres je ne dis pas les analyser mais au moins faire la mesure et sortir les spectres et c'est aussi un appareil qui peut être utilisé directement chez le médecin il n'y a pas besoin de prélèvement encore une fois une petite goutte on pique le doigt une petite goutte de sang et on a directement l'analyse chez le médecin donc plusieurs différentes pathologies qui ont été étudiées là j'en ai présenté une qui est le but ici c'était d'essayer de différencier deux populations de patients sains et malades les malades étant atteints de cirrhose alors pourquoi on travaille pour ça je sais bien que je suis en Bretagne mais il se trouve qu'il y a beaucoup il y a un gros service au CHU et aussi des laboratoires spécialisés dans les pathologies du foie dans la chirurgie du foie et tous les problèmes associés donc là voilà ce qu'on obtient si on fait par cette méthode si on réalise un spectre infrarouge par cette méthode donc à l'aide du capteur pour une population saine on a le spectre ici en noir et pour les patients une population de patients atteints de cirrhose on va avoir le spectre en rouge ici alors on voit qu'il y a il y a quelques différences ici bon malheureusement la signature de la cirrhose c'est pas là qu'on la trouve c'est sur une évolution une différenciation sur des bandes d'absorption des molécules amyde 3 qui se trouvent entre ces deux entre 1257 et 1308 cm moins 1 alors là pour un chimiste ou un physicien on peut vraiment s'arracher les cheveux il n'y a aucune différence c'est que du bruit de fond on ne voit absolument rien et là à partir de là on a été chercher à l'aide de collègues matheux qui nous ont trouvé pour qui c'était simple on a utilisé des méthodes statistiques qui s'appellent l'analyse par composante principale donc c'est une méthode statistique qui permet de représenter chaque spectre ici par finalement un point dans un diagramme en trois dimensions et on voit grâce à cette analyse par composante principale on est parfaitement capable de discriminer de façon assez nette les deux populations saines et cirotiques alors je dis assez nette parce que c'est jamais 100% une fois on croyait avoir amélioré notre dispositif et la méthode de calcul on est allé les voir avec un plus de 90% ils nous ont dit c'est pas possible c'est entre 80 et 85% avec ce type de méthode on ne peut pas faire mieux donc quand on a c'est normal qu'il y ait un recouvrement donc bien sûr donc maintenant une fois qu'on a ce type de base de données c'est entré dans le spectre que je vous ai montré tout à l'heure et lorsqu'on enregistre le spectre d'un patient on regarde dans quelle zone il va se positionner si c'est dans la zone des patients sains tant mieux ici on sait qu'ils vont être malades et puis là il y a une suspicion donc il faut faire plus d'analyses multiplier les tests donc en conclusion on atteint vraiment une bonne discrimination entre les deux familles de spectre et ça c'est une première étape vers le diagnostic précoce de pathologie ce qu'on aimerait faire c'est pas encore démontré bon là on sait on a mis des gens malades on trouve qu'ils sont malades il n'y a pas de surprise l'idée serait même avant que la maladie atteigne un stade avancé qu'on soit capable par cette technique qui est quand même très puissante de dire à quelqu'un il semblerait que vous pourriez que la maladie est peut-être déjà développée mais à un stade à un stade vraiment très 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 basique que d'autres techniques ne pourraient pas ne pourraient pas voir alors les autres d'autres maladies qui ont été étudiées c'est aussi toujours autour de la maladie du foie c'est la la stéatose hépatique donc c'est un excès de graisse dans le foie ça c'est un signe très clair de diabète d'obésité donc il y a eu aussi des résultats très très intéressants qui ont été obtenus et aussi dans la détection de quelques formes d'arthrite toujours dans le domaine de la santé mais cette fois la santé alimentaire on a utilisé toujours la même technique pour voir si on était capable d'identifier des agents pathogènes pas très sympathiques qu'on connaît bien qui sont la listeria la salmonelle et puis le staphylococque doré qu'on retrouve malheureusement parfois dans les aliments est-ce que la technique permettait simplement on introduit la fibre est-ce qu'on a l'information et bien oui on est capable de le faire en particulier pour tout ce qui est liquide c'est pas étonnant puisque le contact optique on le comprend bien va être bien plus important entre un liquide ou un gaz et une fibre qu'avec un matériau déjà un peu solide ou la matière molle ou un gel donc on voit que dans le lait la technique permet parfaitement de différencier donc une matrice alimentaire saine et puis celles qui sont contaminées et on est capable ici de différencier même quel est le contaminant même chose pour pour le fromage frais qui n'est pas encore trop trop solide là ce sont des exemples pour de la chair à saucisse et puis de la viande de la viande hachée on ne peut plus faire de différence entre l'agent pathogène mais par contre on arrive à faire encore la différence entre une matrice alimentaire saine et une matrice alimentaire avariée donc ça contrairement tout ce qui concerne la santé enfin la recherche de maladies ça s'en est resté au stade je dirais du laboratoire et des partenaires avec lui mais ça n'a jamais été vraiment mis en avant très bien alors je vais maintenant parler de ah oui je suis long là on a commencé bon je vais essayer d'accélérer peut-être un peu mais je pense la première partie était la plus importante je pense pour vous puisque dans ce genre de capteurs on peut les entrer dans une pile pour suivre donc là je voudrais vous parler d'un autre type de détecteur qui a été qui a été donc travaillé mis en place spécifiquement pour la détection de CO2 et le contexte ici c'est le contexte environnemental on sait bien qu'il y a des on a des problèmes de gaz à effet de serre notamment de CO2 qui est trop une concentration trop importante dans l'atmosphère et une des solutions qui est envisagée c'est pas la seule heureusement il faudrait déjà commencer par réduire la production mais si on doit produire du CO2 une des solutions serait de capturer ce CO2 directement en sortie d'usine et ensuite de l'enfouir dans des zones géologiques profondes typiquement des aquifères ou des anciens réservoirs d'huile de gaz ou de pétrole donc bien sûr si ça ça devait un jour voir le jour il faudrait s'assurer que le CO2 reste bien en sous-terrain en sous-sol là on parle de poches de réserves qui se trouvent à environ un kilomètre de profondeur donc pour ça il faut pouvoir sécuriser la zone et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de CO2 d'où l'idée d'avoir des capteurs qui vont permettre de détecter les fuites alors on est parti on a une chose qu'on connaissait déjà qui est l'émission de l'ion d'isprosium qui est un ion de terrar dont on travaille beaucoup avec les terrar au laboratoire donc ça c'est une fibre de calcogénure en l'occurrence c'est un verre de sulfure donc là on a une structure classique Kergen la lumière se propage ici dans le coeur de la fibre qui est dopée d'isprosium lorsqu'on excite la fibre à une longueur d'onde de 920 nanomètres celle-ci va être capable en sortie d'émettre un signal à 4 micron 3 donc c'est la transition ici issue du 6H11000 du disprosium qui donne un très beau profil très très large centré sur 4 micron 3 et sur ce spectre on savait déjà avant d'être confronté au problème que si on faisait la manipulaire déjà on avait une altération du spectre ici dans cette zone-là et ça c'est simplement dû à la réabsorption du signal en sortie de fibre par le CO2 de l'air alors bien sûr si on injecte en plus du CO2 dans le compartiment de mesure donc là ça devenait évident que ça pouvait devenir un détecteur de CO2 donc c'est ce principe-là que l'on a utilisé bon je passe rapidement là-dessus la seule donnée importante ici c'est le rendement quantique de cette transition ici qui est de 59% on aimerait l'avoir à 100% mais c'est déjà pas mal et ça c'est parce qu'on est dans un verre de calcogénie parce qu'on est dans un verre à basse énergie de phonon donc on va avoir des transitions non-radiatives beaucoup plus faibles que dans les verres d'oxyde et donc permettre d'observer des transitions radiatives alors là le petit dispositif qu'on avait monté au niveau du laboratoire donc une diode laser émettant à 920 nanomètres alors oui ce que j'ai oublié de dire ici si on travaille en fibre de calcogénie rappelez-vous les spectres d'atténuation on a des atténuations de 0,1 dBm ça ne permet de travailler qu'à des distances de quelques mètres là on veut descendre à 1 km il est hors de question d'utiliser une fibre de calcogénie seule donc il faut qu'on trouve un subterfuge et le subterfuge c'est d'utiliser une fibre de silice qui est ici qui elle est parfaitement transparente à la longueur d'onde de 920 nanomètres qu'on va utiliser donc transportée par la fibre de silice ça va être injecté ici dans la partie C donc qui est un petit bout de fibre de calcogénieur d'OP d'ISPROZIUM donc le 920 nanomètres va exciter les ions d'ISPROZIUM à l'intérieur qui vont émettre le fameux signal à 4 micron 3 lequel va être injecté ici dans une cellule contenant du CO2 avec le détecteur qui va bien ici en sortie donc là tout était standardisé dans une cellule de 4 millimètres et puis on a injecté différentes concentrations de CO2 donc on voit très bien l'absorption du CO2 c'est parfaitement linéaire en fonction de la concentration donc pour l'étalonnage plus tard ça va être très pratique et c'est un système on le verra qui est parfaitement réversible donc voilà le dispositif un peu plus en détail là vraiment le capteur tel qu'il a été conçu pour aller faire des mesures en profondeur on retrouve la diode laser à 920 la fibre de silice qui elle peut faire plusieurs centaines de mètres pour transporter le 920 nanomètre qui va exciter la fibre de calcogénure qui émet le 4 micron 3 qui va être absorbée partiellement par le CO2 suivant les bandes d'absorption que l'on voit ici le signal restant va être capté par une autre fibre de calcogénure qui est transparent à 4 micron 3 on ne peut pas mettre de silice ici la silice n'est pas transparente à 4 micron 3 du moins sous la forme de fibre qui va permettre de diriger le signal vers un détecteur en l'occurrence c'est un pyrodétecteur donc ici on a travaillé en collaboration avec Idyll qui est une compagnie qui est bien spécialisée dans le domaine des connecteurs de connexion de fibre notamment ils font d'autres choses voilà et donc ça c'est la réversibilité dont j'ai parlé tout à l'heure donc si on met le détecteur dans le fuit ou dès qu'on le sort on voit que très rapidement on n'a pas de signal si on n'est pas dans le puits dès qu'on le plonge on a un signal et c'est parfaitement réversible avec une concentration idéale on retrouve identique on retrouve toujours le même signal la même intensité de signal alors là il y a un petit problème encore c'est que ce dispositif qui est amené à être descendu à plusieurs centaines de mètres il y a quand même toujours la partie détecteur ici qui est de l'électronique et ça les gens n'aiment pas ça puisque vous faites de l'optique essayez donc de nous faire un système tout optique le problème c'est que là on a on a un signal à 4,3 et que pour le ressortir jusqu'à la surface on ne va pas pouvoir encore une fois utiliser de fibre de calcogénure parce que c'est trop absorbant on peut utiliser quelques mètres mais pas un kilomètre alors à nouveau on a réfléchi avec nos collègues du CIMAP à Caen et à nouveau on s'est dit que la solution c'était d'utiliser coûte que coûte une fibre de silice pour sortir le signal de souterre jusqu'à la surface ce qui voulait dire qu'il fallait à nouveau convertir comme on avait converti finalement du 920 nanomètres en 4,3 et bien là il allait falloir reconvertir le 4,4 à une longueur d'onde qui soit compatible avec la silice donc quelque chose qui soit inférieur à un micron 5 de façon à tirer avantage des faibles pertes de la silice encore une fois on peut transmettre sur des centaines sur des kilomètres et en plus puisqu'on va être plutôt dans le domaine visible et proche infrarouge il y a énormément de détecteurs qui existent et ils sont très sensibles il y a toute une technologie qui existe autour des fibres silice qui n'existent pas autour de l'infrarouge alors pour ce faire voilà le dispositif qui a été imaginé donc ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant ça s'arrêtait là avec le détecteur électronique ici donc maintenant on a connecté en plus une fibre de calcogénure à nouveau qui va être 2p erbium elle et l'ion erbium permet de reconvertir le signal à 4 micron 4 en un signal compatible avec la silice qui se trouve être à 810 nanomètres alors pour ça on a un système dit pompe-sonde c'est-à-dire cette fibre de silice 2p erbium elle va être pompée en permanence à 980 nanomètres toujours avec une diode laser et donc si elle est pompée à 980 nanomètres si on est en présence en plus du petit signal à 4 micron 4 qui vient de notre cellule en CO2 on va pouvoir peupler ce niveau 4i9,5 et émettre cette transition à 810 nanomètres donc ça s'appelle l'absorption dans l'état excité et ça marche très bien comme on peut le voir ici puisque les spectres 1 et 2 sont obtenus si on a dans le premier cas soit soit la sonde et dans le deuxième cas soit la pompe et on voit qu'on n'a aucun signal à 810 nanomètres le spectre est complètement plat par contre si on a combinaison des deux de la pompe et de la sonde à ce moment-là on voit apparaître ce magnifique signal à 810 nanomètres émis par l'erbium et qui est lui aussi porteur de l'information de l'absorption du CO2 évidemment puisque c'est une question d'intensité donc ça a été mis en oeuvre sur le terrain donc un capteur tout optique on fait ça depuis plusieurs années avec le BRGM c'est le bureau de recherche géologique et minière donc au final il y a quand même pas mal de matériel parce qu'il faut que tout ça soit aligné il y a de l'optique donc la sonde au total fait quand même 7 kg pour une longueur de 1,50 m mais elle a été donc descendue alors ce sont des puits test du BRGM qui permettent là dans l'expérience qui a été faite de descendre jusqu'à 80 m avec des points de référence à 20 m 40 m 60 m et 80 m où on injecte à chaque fois du CO2 et puis ça c'est des mesures par méthode classique par leur méthode à eux ce que l'on peut voir ici c'est que d'une part avec la fibre on peut faire des mesures en continu et non pas une de temps en temps et surtout qu'on trouve bien exactement la même valeur que par la méthode habituelle mais qui nécessite un équipement à chaque point on peut le faire en continu tout le long du puits et puis en fin de manip le puits a été purgé avec de l'azote on voit bien que automatiquement et très rapidement le signal redescend à zéro alors aujourd'hui les meilleurs résultats c'était on a pu descendre jusqu'à 350 mètres et obtenir des résultats aussi bons qu'en laboratoire avec un seuil de détection de 400 ppm et une précision de 15 ppm troisième chose c'est des nouvelles sources infrarouges vous avez vu dans ce cas là on a eu besoin de créer une nouvelle source pour aller sonder la matière pardon le premier exemple que j'ai donné c'est très bien mais ça nécessite d'amener un spectro sur site et puis une céramique chauffée ça ne donne pas beaucoup de lumière c'est pas très lumineux donc on a travaillé sur d'autres types de sources infrarouges qui seraient directement fibrées et on l'espère beaucoup plus performantes qu'une simple céramique chauffée et ça c'est ce qu'on appelle les super continuum qui sont générés à partir de fibres micro-structurées pour bien comprendre il faut quand même que je vous en dise quelques mots une fibre micro-structurée qu'on appelle aussi des fibres à cristaux photoniques donc cristaux photoniques parce que vous voyez qu'il y a un arrangement périodique de trous à l'intérieur de la fibre alors c'est un seul matériau c'est monomatériau il n'y a pas de cœur rien la gaine elle est simplement formée par donc cet arrangement périodique de trous qui sont remplis d'air donc ça se traduit finalement par un indice de réfraction moyen ici qui va être inférieur à l'indice de réfraction qui se trouve dans le cœur donc la lumière va pouvoir se propager dans le cœur ici de cette fibre de cette fibre micro-structurée alors ce qui est exceptionnel dans ce type de fibre je vais vous montrer comment on prépare ça c'est que les propriétés de propagation de la lumière là-dedans dépendent de deux paramètres d qui est le diamètre de chaque trou et lambda qui est la distance entre deux trous on peut faire énormément de configurations et énormément de choses c'est vraiment très très versatile on peut notamment parfaitement contrôler la dispersion de la lumière et puis surtout on peut avoir des modes des surfaces de mode effectifs qui peuvent être très petits 1 micromètre carré mais qui peuvent aussi être gigantesques 1000 micromètre carré et on peut rester alors oui j'ai sauté ça c'est aussi une des lignes il y a tellement de lignes importantes que j'ai oublié celle-là et ce sont des structures qui si on arrive à faire D sur lambda inférieur à 0,45 les structures sont monomodes à toute longueur d'onde donc ça c'est une propriété assez exceptionnelle donc on voit qu'on va pouvoir combiner de très gros coeurs 1000 micromètre carré puis envoyer dedans plusieurs longueurs d'onde qui vont rester et on va rester avec une propagation monomode ce qu'on ne peut pas faire avec des fibres classiques donc voilà toutes les applications qu'on peut envisager certaines ont été démontrées donc si on combine le fait ce que je disais de fibres à propagation monomode et le fait qu'on puisse contrôler le diamètre du mode de 1 micromètre jusqu'à 1000 micromètre carré simplement des fonctions passibles donc on va utiliser les propriétés de transmission de la lumière de propagation on va pouvoir transmettre par exemple un laser CO2 en conservant le profil gaussien donc en conservant un paramètre à une propagation monomode et puis ça peut s'appliquer aussi à toutes sortes de signaux infrarouges on peut utiliser aussi ce type de fibres pour faire du capteur du capteur de gaz je ne vais pas en parler parce que c'est vraiment c'est trop confidentiel à mon sens et on peut les utiliser aussi pour faire du filtrage spatial utilisé notamment en interférométrie maintenant si on ajoute à ça donc propagation monomode grande R effective et le fait que on a je l'ai dit en tout début que ces verres avaient des propriétés optiques non linéaires exceptionnelles avec des paramètres non linéaires qui sont pratiquement trois ordres d'ordre de grandeur supérieur à la silice on va avoir des coefficients non linéaires absolument gigantesques tels qu'on le voit donnés par la figure ici où N2 va augmenter gamma et des petites R effectives vont également contribuer à augmenter gamma et c'est cette propriété là c'est cette chose là qu'on va utiliser pour générer des super continuum alors comment on les fabrique on part de on a essayé énormément énormément de méthodes mais la plus efficace c'est celle-ci les verres de calcogénures sont toujours fabriqués à l'abri de l'air dans un verre de silice dans un tube de silice pompé et mis sous vide mis sous vide et scellé donc on part d'un tube de silice à l'extrémité duquel dans la partie fermée ici on va avoir disposé un moule fait de capillaires de silice qui sont ni plus ni moins que le négatif de la forme que l'on veut obtenir au final on va introduire un tube un barreau pardon de verre de calcogénures donc purifié au niveau qui va bien pour l'application que l'on souhaite le tube va être scellé introduit dans un four on va monter tout ça à une certaine température de telle sorte que quand le verre devient suffisamment fluide il va pouvoir couler et se répandre et prendre la forme et prendre la forme du moule alors une fois que ça s'est fait on n'a pas encore fini parce qu'il faut pouvoir récupérer la préforme ça se passe plutôt bien on brise le tube de silice de façon à récupérer la préforme mais toujours entourant le moule de silice et on va immerger tout ça dans un bain de HF et qui va complètement ce qui est extraordinaire c'est que ça dissout complètement le HF sans altérer le moindre du monde le verre de calcogénéant et ça ça a été une grande découverte et donc on finit par une préforme là on est à l'échelle de la préforme pas de la fibre encore la préforme on va la tirer ensuite en forme de fibre ayant la géométrie une géométrie parfaite et puis une qualité de parois interne inégalée par rapport aux autres méthodes voilà pour vous montrer la qualité de ce qu'on arrive à faire ça c'est en pointillé c'est le spectre d'atténuation d'un simple fil de verre de sélénure d'arsenic et ça c'est le spectre d'atténuation d'une fibre microstructurée qui a subi toutes les transformations que je vous ai montrées donc ça c'est une fibre microstructurée avec un kicker suspendu au milieu de la fibre et on voit qu'on a pratiquement les mêmes transmissions au moins jusqu'à 6 microns là c'est un petit peu altéré mais c'est pas du tout du tout dramatique et en tout état de cause on arrive à des pertes là aussi inférieures à 0,1 dB par mètre quand on arrive à ça on est vraiment content pour vous montrer le progrès de la technique de moulage c'est que avant les premières préformes on les faisait en assemblant des capillaires de verre de calcogénure en les rassemblant en leur donnant déjà la forme hexagonale et en les introduisant dans un tube c'était évidemment très lourd beaucoup de manipulations qui tient trop du zèbre éventuellement des poussières des défauts etc et là les pertes étaient de l'ordre de 10 dB par mètre donc on a gagné un facteur 100 ce qui est énorme donc ça nous a permis à partir de là parce qu'on pouvait vraiment contrôler parfaitement la géométrie ça nous a permis de développer toutes sortes de microstructures donc ça a des structures à trois trous l'arrangement est tel qu'on est monomode quelle que soit la longueur d'onde et également des cœurs suspendus on peut vraiment faire ce qu'on veut on est même capable on a même développé ce genre de kit de fibres justement pour les capteurs on a fait un énorme trou ici de telle sorte que si on met une substance un liquide elle va être là pour le coup directement en contact avec le cœur de la fibre donc là où le signal va passer et là on est capable d'être monomode ce que je vous disais tout à l'heure si on peut être monomode on va avoir vraiment un rapport signal sur bruit exceptionnel et c'est vrai les meilleurs résultats qu'on a pu obtenir c'est avec ce genre de fibres on l'a démontré en routine pour les capteurs on n'utilise pas parce que c'est quand même assez compliqué à faire mais s'il fallait on pourrait tout à fait recourir à ce genre de fibres pour aller chercher des informations enfin aller chercher des espèces qui seraient un peu plus un peu plus diluées un peu plus difficiles à trouver et autrement ça c'est un autre design pour montrer vraiment qu'on peut faire toutes sortes de choses c'est des fibres à maintien de polarisation alors fabriquer les fibres c'est bien on a voulu démontrer qu'on pouvait transmettre de la lumière donc oui ça transmet bien toute la modélisation est bien confirmée avec tous les modèles qu'on a fait enfin toutes les structures qu'on a faites on est capable de on montre bien ici qu'on a une propagation monomode de la lumière donc on a un seul spot et le profil est bien est bien gaussien aussi bien ici il y a un micron 55 que plus loin dans l'infrarouge on a aussi démontré avec des vertas je crois oui c'est ça qu'on avait une propagation monomode à 3,39 et aussi jusqu'à 9,3 à 9,3 micron alors maintenant que l'on sait faire de très belles fibres avec des atténuations correctes ce qui nous intéresse c'est de coupler ces microstructures exceptionnelles au fait que les fibres sont très hautement non linéaires donc pour ce faire ce qu'on a démontré ici on a utilisé donc une fibre microstructurée que l'on a elle-même étirée on a fait on a fait un effilement de telle sorte donc c'était une fibre à cœur suspendu de telle sorte ici que le cœur est un micron à peu près de diamètre donc on voit la transmission d'un signal à 1,55 donc on est parfaitement monomode donc on voit qu'avec une aire effective de l'ordre de 1 micromètre carré et un indice de réfraction non linéaire qui est à peu près dans le cas du verre ici 500 fois supérieur à celui de la silice on voit qu'on a un paramètre non linéaire gamma utilisé en calculant la petite formule que j'ai donnée tout à l'heure qui est de l'ordre de 46 000 kilomètres moins 1 watts moins 1 dans ce verre d'ASSE à cœur à cœur suspendu pour comparer avec la silice une fibre de silice standard on a un gamma de 2 simplement sur la même échelle et si on a une fibre hautement non linéaire à vraiment très très petit cœur on atteint la valeur de 70 donc on n'est plus du tout dans la même cour avec les verres de quelques génures donc ça permet vraiment d'observer des effets non linéaires exacerbés en utilisant en plus soit moins de puissance soit des fibres beaucoup plus courtes et donc ça a été mis à profit pour générer donc la génération de super continuum dans l'infrarouge par écartement par des phénomènes non linéaires on arrive comme ça à écarter le spectre donc ça c'est la longueur d'onde d'excitation ici qui est à 3,5 microns et au fur et à mesure qu'on augmente la puissance donc on va augmenter tous les phénomènes non linéaires à l'intérieur de la fibre et donc permettre en sortie de fibre d'avoir un spectre qui va s'élargir donc ici de 3 à 4 microns et jusqu'à des valeurs s'élargissantes de 1,8 jusqu'à 7 microns lorsque l'on pompe à 5,3 kWh alors il faut quand même envoyer de la sauce mais c'est possible et ça c'est à la sortie simplement d'une seule fibre si j'ai la longueur on peut voir c'est une fibre très courte 18-18 cm avec un diamètre de cœur ici de 4,5 microns ça c'est la fibre de calcogénure toute seule et je dirais le nec plus ultra c'est d'avoir des dispositifs de fibre en cascade pour obtenir parce que ça ça a été pompé je ne sais plus par un OPA je crois non un OPA donc c'est des grosses des grosses machines mais là on a obtenu ça un dispositif tout fibré avec des systèmes de fibre en cascade avec nos collègues du verre fluoré donc à la base on a une diode laser à 1,55 qui va passer dans une fibre de silice qui elle-même va commencer à créer un premier qui va être injecté dans une fibre de verre de fluorure qui émet dans l'infrarouge mais à des domaines plus courts par rapport au verre de calcogénure donc dans la fibre de fluorure on va pouvoir créer un premier super continuum on va entre 0,05 0,06 jusqu'à 4 microns en gros donc ça il y a déjà une boîte c'est disponible commercialement chez l'Eucos donc on peut acheter cette chose-là c'est tout fibré et on peut s'en servir en la connectant sur une fibre de calcogénure pour venir pomper et créer un deuxième super continuum qui va être encore élargi du fait de la fibre de calcogénure et là on est capable d'avoir un super continuum de 2 jusqu'à 10 microns avec une fibre ici qui fait 7 mètres et une puissance moyenne de 15 mW sur l'ensemble du spectre ce qui n'est pas négligeable évidemment tout ça ça demande à être amélioré mais vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses donc en conclusion j'espère vous avoir convaincu que les vers de calcogénure sont bien adaptés pour la détection d'espèces chimiques ou biologiques dans l'infrarouge diverses techniques qui sont soit l'absorption par ondévanescence soit l'absorption directe le CO2 le capteur CO2 pour l'environnement au bout du compte c'était de l'absorption directe permettent la détection de nombreuses entités CO2 des amides des pathogènes mais aussi si j'ai parlé du chloroforme enfin isopropanol il y a eu énormément de molécules qui ont pu être détectées et donc les perspectives les futurs développements du point de vue on va dire matériaux et dispositifs c'est des systèmes de détection utilisant des sources fibrées super continuum et aussi des capteurs planaires pour l'optique intégrée on travaille aussi là-dessus c'est pas encore aussi abouti du point de vue détection du point de vue détection d'espèces chimiques mais on y travaille voilà là c'est tous les collègues qui travaillent sur sur ces sur ces sujets donc bien sûr les collègues du laboratoire mais aussi c'est l'Enoptix qui travaille sur les films microstructurés CIMAP Photon Alagnon toutes ces entreprises et puis les soutiens financiers bien sûr de nombreuses agences voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements Merci.